Et voilà, on est sur l'île de Mamie Proutou, avec tous les enfants. Les Indiens Guna sont une société matriarcale, ce qui signifie qu'ici, la naissance d'une fille est ultra-célébrée. L'héritage se transmet entre femmes. C'est elles qui ramènent le plus de sous à la maison, grâce à leurs tissus brodés, les mollas. On rencontre les Kuna, qui prennent bien en charge Mia. Je me suis fait arracher des bras à la petite Mia, j'ai pas eu le choix. Voilà, les Mamie ont fait le dessin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a été réveillés par les orages et le vent qui montait, on a décidé de plier nos taupes qui nous abrit du soleil. Là le vent s'est calmé, maintenant les orages grondent autour de nous. C'est toujours un peu stressant, comme si tu l'assumes, de voir des colonnes de feu qui s'abattent à droite et à gauche. Aurélien allume la cartographie pour pouvoir vérifier la position du bateau si jamais on le remonte. Et le risque c'est de dériver bien sûr. Voilà, on ne peut pas faire grand chose de plus en fait. Ça y est, le jour se lève, il est 5h du matin, ça grogne toujours autour de nous. On a les appareils électroniques au four, mais bon, ça a l'air d'aller. Bon ben voilà, en fait le grain est sur l'eau, il pleut, il y a du vent et des éclairs. Ce matin, les hommes du village étendent leur plus grand filet. C'est la saison des pluies en ce moment sur les îles des Samblas, ce qui ne nous empêche pas d'enfiler nos serrés et d'aller rendre visite aux enfants du village à l'école. Il y a des maisons là-bas, il y a des poids. Je crois que c'est trop l'été. C'est la fin de journée et on se baigne à la rivière en surveillant les rives parce que bon, on n'est jamais très tranquille avec les crocodiles ici au Panama. Il est parfois en colère. C'est le bol de poivre et de repas. La confiance et le focus. Et en ça, ils ont un éconnu. On descendait tranquillement la rivière et d'un coup, Sarah a vu pointer le bout du nez d'un crocodile. On a eu du mal à y croire et en fait, en plein travers, on avait un crocodile qui était là, tranquillement, au ras de l'eau. Le temps que je dégale l'appareil photo, en fait, il avait plongé. J'avoue qu'au début, je me suis un petit peu chiée, j'ai eu peur. Et puis après, j'ai fait non, non, mais vas-y, on s'arrête. On n'a rien à craindre, on a un moteur. Mais le temps que je dise ça, il avait plongé. Mais il était gros et on l'a bien vu. On n'a rien à craindre, on s'arrête.